Et un tour en mer. Du 20 au 24 février 2023, ce sont 5 jours de séminaire intense et de renforcement de capacité organisé par l'Institut de sécurité maritime interrégional. Une séance qui porte sur la répression des infractions commises en mer, vol à main armée, piraterie maritime, immigration illégale, narcotrafic et pêche. Ce séminaire se tient à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, Diane Cablanca et Doumbia Ayuba pour le point. Repression des infractions commises en mer, vol à main armée, piraterie maritime, immigration illégale, narcotrafic et pêche. C'est le thème du séminaire organisé le lundi 20 février à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer par l'Institut de sécurité maritime interrégional ISMI. Ce séminaire organisé dans le cadre de la stratégie maritime intégrée de la CEDAO et de l'Union Européenne au titre du projet SWEMS, Appui à la sécurité maritime intégrée en Afrique de l'Ouest, d'un programme de formation et de renforcement des capacités des personnels ressortissants de la CEDAO en matière de sécurité et de sûreté maritime. Sa particularité, c'est qu'elle s'adresse à un public magistrat et avocat. Cela est d'autant plus important que beaucoup d'efforts ont été mis sur la formation des opérationnels, donc des officiers de police judiciaire, des agents de contrôle. Beaucoup d'efforts ont été mis sur les équipements, beaucoup d'efforts ont été mis sur le partage de l'information. Mais quand on a déployé tous ces efforts pour pouvoir en mettre la main sur les criminels en mer, il faut entamer une procédure judiciaire qui doit finir par une sanction, une sanction pénale. Donc il y a une dernière chaîne qui reste, c'est la chaîne des hommes de loi, des magistrats et avocats, pour pouvoir assurer ce qu'on appelle le legal finish, c'est-à-dire la procédure judiciaire. C'est pour ça qu'il est important qu'eux aussi puissent renforcer leurs capacités en matière de droit de la mer, en matière de droit pénal maritime. Alors le domaine maritime est un domaine très passionnant, tout comme le droit d'ailleurs en général. Et donc j'ai été très heureuse d'avoir été désignée par le ministère de la Justice pour pouvoir participer à cette formation. Cette formation débutait le 20, qui vise à renforcer la capacité des auditeurs en matière de droit pénal dans le cadre de la lutte contre le vol armé et armé, la piraterie maritime, le narcotrafic et la pêche, comme s'étendent jusqu'au 24 février. Rappelons que les activités effectuées par l'ISMI depuis sa création 2015 lui ont valu d'être félicités par le Conseil de sécurité des Nations Unies et les activités effectuées par l'ISMI. Merci. Merci. Merci.